Je m'appelle Jean-Luc Hezelet, je suis le directeur de la Fédération mondiale du Chœur. Nous sommes basés à Genève en raison de nos relations avec l'OMS et la Genève internationale. Chaque année, nous organisons le 29 septembre la journée mondiale du Chœur et c'est l'occasion de célébrer cet organe extraordinaire, le Chœur, qui va battre 3 milliards de fois pendant notre vie. Parmi les activités que la Fédération organise à Genève et dans le monde entier à travers nos membres, c'est d'encourager les gens à l'activité physique. Un moyen qu'on a trouvé amusant est de leur faire faire un parcours qui a la forme d'un Chœur. Actuellement avec les montres et les téléphones, c'est facile d'enregistrer le parcours et en discutant avec Genève Tourisme, l'idée est venue de pourquoi ne pas organiser un parcours du Chœur dans la ville même de Genève avec à la fois l'intérêt d'encourager les gens à marcher mais aussi à découvrir la ville et puis avoir une activité qui soit amusante pour tout le monde. La Fédération Mondiale du Chœur organise chaque année le World Heart Summit. C'est une réunion pour 200-300 personnes, essentiellement des présidents de sociétés de cardiologie, des leaders dans le domaine, de l'industrie, des policymakers. On s'est rendu compte que la raison par laquelle on était à Genève finalement c'était à cause de l'OMS, à cause des liens avec toutes les associations internationales et toutes les autres organisations. Et il y a trois ans l'idée est venue disant ce sommet plutôt que de le faire balader autour du monde, allons à Genève. On a accès à tous les orateurs de l'OMS, d'autres organisations. Cette année on avait sept ministres de la Santé qui sont venus, c'est quelque chose qu'on ne pouvait faire dans aucune autre ville. Et je pense que pour nous c'était vraiment une leçon très intéressante d'organiser le World Summit à Genève, bénéficier de toutes ces installations et de la qualité du service de Genève. Merci. Merci. Merci.